La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste à la une de l'actualité ce vendredi 11 août 2023. Réoumi Cotéan parle combat politique et voit Ousmane Sonko au tapis. Placé en détention, son parti dissous, ses proches arrêtés, sa candidature empêchée, ses moyens juridiques ignorés. Le maire de Zigan Chor se relèvera-t-il ? S'interroge le journal du groupe Réoumi Network, qui fait ainsi zoom sur Sonko à sa page 6, où elle agit Mansour Ndiaye, indique que c'est depuis la prison de Sibir Kotan, ou plutôt le pavillon Teranga de l'hôpital principal, où il est en soin, que l'opposant Ousmane Sonko devra mener seul son combat pour recouvrir sa liberté et l'illusion d'optique, voire le bout du tunnel qu'il mènerait au palais. Mais aussi bien sur le plan juridique d'un point de vue purement politique, le plus célèbre des comptes du Max du Sénégal semble disposer de peu de moyens face à la volonté ostentatoire de régime plus que décider à le dépouiller. En effet, selon mon confrère, si aucune des affaires le concernant semble pour le moins lui priver de son droit d'être éligible, le ministre de la Justice semble déterminé par une interprétention peu commode et à l'opposé de certains juristes à faire appliquer la loi de manière distinctive. Et cette application de la loi jugée erronée dans même des affaires juridiques impliquant des personnalités politiques n'est pas spécifique au leader de PASTEF, fait-il remarquer pendant que l'observateur voit une difficile bataille des recours pour PASTEF après la dissolution du parti, la radiation de Sonko des listes électorales entre autres. En effet, l'on indique dans l'Obs que le recours pour excès de pouvoir ne suffit pas pour suspendre l'exécution de l'acte. Et comme si ça ne suffisait pas, dans l'info, Barthes Degenet tire sur Ousmane Sonko après l'exclusion de Tahaou Sénégal de Yahoui Askanoui. De ce divorce Yahoui-Tahaou consomé, la tribune retient que Khalifa Sale a utilisé Sonko et l'a envoyé à la guillotine. Dans ce journal, nous retrouvons le maire de Dakar qui qualifie de torchon le communiqué de Yahoui. Dans Vox Populi, Barthes ne met pas de gants. Il tire sur Sonko et les leaders de Yahoui Askanoui dénonçant les prétextes fallacieux. Ce sont eux les vrais traîtres et la danse des charognards ne prospèrera pas. Promédias Fils qui se défoule aussi sur Patef et Yahoui dans Libération après le renouvellement du bureau de la mairie de Dakar et l'exclusion de Tahaou Sénégal de la coalition Yahoui Askanoui. Yahoui, dont les leaders sont qualifiés de traîtres par Barthélémy Diaz, à Abbas Fahle et compagnie Barthelance, vous avez fait vos bêtises et vous voulez les faire porter à Tahaoui. Concernant Sonko, le maire de Dakar soutient que les leaders de Patef est toujours dans son cœur même s'ils n'ont plus la même vision politique. Enquête qui voit Yahoui Askanoui voler en éclat, signale la coalition à l'épreuve de la réelle politique. Yahoui est actuellement confronté aux dures réalités qui gouvernent les partis politiques, souligne ce quotidien. Pendant que le quotidien rapporte un mortel combat entre Tahaoui, l'ex-Patef et le journal de Mediam Baljane, pointe le conflit d'intérêt. Mais pour Barthélémy Diaz, les traîtres sont ceux qui ont boudé le vote réhabilitant Khalifussal. Plus de détails sur les hostilités dans les rangs de Yahoui. A la page 9 du quotidien. Et à la page 3 de Walfu quotidien, l'on fait aussi focus sur la situation de l'opposition, réduite à sa plus simple expression et confrontée dernièrement à l'implosion de Yahoui Askanoui. Maki dynamite l'opposition en déduit et titre Walfu quotidien. Au moment où Sudkotéan évoque l'impact du non-payement de l'amende sur la participation de Karim et Khalifa à la présidentielle. Mais les experts ne parlent pas le même langage. Car selon Djibril Nying, membre du GRADEC, il n'y a qu'une réhabilitation qui efface la condamnation et la déchéance. Parfondé de leur opposer une quelconque amende pénale en guise d'impôt pour invalider leur candidature, affirme pour sa part l'expert électoral et président du cabinet sélecte Niagasila. Khalifa, lui, banni et rejeté après 50 ans de vie politique et vu comme le parrain sournois des antisystèmes par le quotidien Le Manda. Et le peuple quotidien voit en Amadouba le dauphin favori pour porter la candidature de Beno Bokoyakar à la présidentielle de 2024. Concernant justement le candidat de Beno, l'observateur signale les médiateurs en action. Ce journal raconte la rencontre entre les alliés du président et les deux candidats avant de dévoiler les résultats attendus. En entendant tout cela, le docteur Baba Karnian, de sous ma assistance, lui, tient l'état du Sénégal responsable de tout ce qui arrivera à Ousmane Sonko. Il évoque à la une de Yor Yorbi les conséquences de la diète du leader de PASTEF. Hannibal Jim, en grève de la fond également, a été évacué à l'hôpital principal de Dakar. Nous apprend Libération. Direction hôpital pour enfants Albert Royer avec Réoumi Cotian, qui nous apprend que des sœurs siamoises ayant été séparées avec succès. Le papa du bébé retrouvé mort dans une machine à laver à l'hôpital Abbas Ndaoulu réclame au même moment dans ce même journal un test ADN. Pendant ce temps, a rufis qu'un candidat au voyage Barça ou la Barça qui a été tuée lors de l'interception d'une pirogue. Nous apprend Libération, qui souligne que Mahé Falngom a reçu une balle pendant l'intervention des forces de défense et de sécurité. Restons avec ce journal qui nous apprend aussi l'arrestation de maître El Mamadou Ndiaye après sa suspension par l'ordre des avocats. Membre de Tahaou Sénégal et maire de Tiaroï-sur-Mer, il est impliqué dans une affaire d'escroquerie portant sur 3 milliards de francs CFA. Note ce quotidien. Et selon le quotidien Les Echos, c'est le parquet général qui vise El Mamadou Ndiaye, suspendu pour une durée indéterminée par le conseil de l'ordre. A l'origine de son arrestation, une affaire de faux mots présumés précise ce quotidien, qui renseigne par ailleurs que le procès Aguissar et Pierre Mouyabi à Tepa est entravé par les vacances judiciaires. Parlons justement d'Aguissar avec le tamoué quotidien qui révèle que l'ex-masseuse est exilée en Angleterre. En attendant d'y voir plus clair, la CEDEAO, elle, avance vers la guerre à reculons au Niger, constate le tamoué, alors que l'ASSE informe que la CEDEAO active sa force d'attente. Une affaire pas si simple fait remarquer cependant. L'ASSE de Han, le quotidien national, pose trois équations. Le général Moussa Salouberno, l'Algérie et la Libye. En tout cas, la CEDEAO ne cède pas, voie à Besbi le jour, qui confirme que l'organisation a décidé de déployer ses forces en attente pour restaurer l'ordre démocratique au Niger. En Arabie Saoudite, après un mercato record, le champion débute sous les regards du monde, informe Stade, le quotidien du sport, et celui des arènes sénégalaises de Sounoulombe, nous apprend que le CNG a débouté face et reste catégorique sur l'affiche Amagri maintenue au 1er octobre. Et dans sa livraison de ce 11 août, Réomy Cotédao nous mène à la découverte de William Slam Corban, un dompteur du verbe à découvrir à la page 7 de ce journal, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.